Comme premier test, on va déterminer dans quel sens tournent les moteurs en fonction des pins lorsqu'on va envoyer du courant dedans. Vous allez trouver dans les fichiers Arduino qui sont disponibles un fichier qui s'appelle Test moteur Solar Tracker. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir modifier la valeur du chiffre qu'il y a ici entre parenthèses pour savoir quand on va mettre du courant sur la pin 4. Est-ce qu'il va monter, descendre, tourner à gauche ou tourner à droite et ainsi de suite pour les quatre possibilités. Le code, ce qu'il va faire, c'est qu'il va activer le moteur pendant une seconde puis après ça, il va l'arrêter pendant 10 secondes. Ça va nous laisser le temps d'éteindre le moteur entre chacun des essais. Donc, on va commencer par le numéro 4. Ce qu'il y a ici, au niveau du code, c'est seulement de l'information. Quand il y a deux petites divisées, barres, obliques, devant du texte, c'est tout simplement que c'est du texte qui est de l'information, des commentaires qu'on a laissés. Mais le Arduino ne lit pas cette information-là. Même chose ici, c'est seulement le titre que j'ai placé dans le haut. Donc, ce n'est pas de la lecture qui va être affichée. Si vous en êtes à votre première programmation avec Arduino, je vous invite à aller voir peut-être le site Campus Récit sur lequel vous allez trouver une auto-formation sur Arduino. Mais si on veut aller assez rapidement, moi j'ai déjà relié par un câble USB le module Arduino à mon ordinateur. Il faut absolument aller pour la première fois dans l'outil. Juste s'assurer que le type de carte qu'il y a ici est bien Arduino Uno. Et déterminer aussi, moi il est correct là, mais déterminer sur quelle part que votre Arduino Uno est connecté actuellement. Donc, s'il n'est pas coché vis-à-vis, juste cliquer dessus pour le sélectionner. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement avoir à cliquer sur téléverser, donc ici en haut à gauche. Une fois que le téléversement est terminé, il nous l'indique. À ce moment-là, on peut venir débrancher notre câble et mettre le module sous-tention. Donc, on voit qu'actuellement, il tourne vers le bas. Donc, on va pouvoir ici se prendre des notes pour plus tard, parce qu'on va avoir besoin de cette information-là. Vu que c'est des notes, des commentaires, on va marquer PIN 4. Égal, le bas. Donc, on va aller faire notre PIN 5. On va rebrancher notre câble. On va venir changer le chiffre 5 ici. Même chose dans l'autre parenthèse. Et on va encore téléverser. Donc, terminé. On va débrancher notre câble. On va activer. Donc, la PIN 5 fait tourner le panneau solaire vers le haut. Donc, on va marquer PIN 5. On va tout de suite préparer la PIN 6. On va venir modifier notre code. Oups. PIN 6. On va téléverser. Donc, une fois terminé, on va activer. Donc, la PIN 6, lorsqu'on fait face au panneau solaire, on voit qu'il tourne vers la gauche. Donc, lorsqu'on est face au panneau solaire, il tourne vers la gauche. Et la PIN 7. Normalement, elle devrait tourner vers la droite. Donc, on va s'assurer que c'est effectivement ça. On va téléverser. Oups. Je n'ai pas changé les chiffres. Donc, 7 et 7. On va rétéléverser. Terminé. On va vérifier. Il devrait tourner vers la droite. Et effectivement, il tourne vers la droite lorsqu'on fait face au panneau solaire. Donc, nos moteurs sont tous vérifiés. On sait que nos branchements sont corrects. Et on va garder sur une feuille de papier, là. Oups. J'avais oublié de l'éteindre. On va garder sur une feuille de papier la séquence des PIN qui est ici pour s'assurer qu'on va pouvoir le rentrer dans notre code principal un peu plus tard. Donc, la prochaine vérification, ça va être sur les interrupteurs de proximité qu'on a installés les deux pour éviter que le panneau solaire fasse un tour sur lui-même sur 360 degrés.